Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui présente le principe Drum Buffer Rope de la théorie des contraintes. Voici un système simple qui transforme la matière première au moyen de deux ressources, R1 qui est une machine à grande capacité et R2 qui est une machine beaucoup plus lente. Ce système n'est pas régulé et comme souvent on cherche la productivité maximale de chaque machine. R2 étant beaucoup plus lente que R1 et toutes les deux travaillant au maximum, fatalement le débit de R1 va saturer R2. Le stock d'encours s'accumule inutilement devant R2 qui est le goulot d'étranglement du système. Pour éviter les effets pervers du manque de synchronisation entre les ressources, la théorie des contraintes propose le principe du Drum Buffer Rope. Drum ou le tambour représente le rythme donné par la ressource la plus lente, le goulot. Toutes les autres ressources doivent synchroniser leur activité sur ce rythme. Buffer ou stock tampon est placé en protection devant le goulot qui est une ressource dont il ne faut pas gaspiller la faible capacité, notamment à cause des ruptures d'approvisionnement. Rope, la corde, est un système qui empêche les ressources les plus rapides, de dépasser le rythme du goulot. La corde commande l'entrée des matières premières dans le système. Sans matières premières, R1 ne peut pas prendre de l'avance et la matière première n'est libérée qu'aux besoins. Dans la pratique, on va plutôt réguler les ordres de fabrication que la matière, par exemple au travers de signaux qui transmettent ou autorisent le traitement des ordres de fabrication. suivant. L'état du buffer, signalé par des couleurs vert, orange et rouge, permet de moduler l'activité des ressources en amont du goulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501